Aller, nous avons fait la fameuse quête de la cour des grands, qui fait que nous avons maintenant 4800 couronnes, on s'est bien refait avec cette quête, ça fait plaisir. Et on va maintenant s'attaquer à une quête qu'on a chopée il y a un moment, je crois que c'était dans la nature, je suis plus sûr. Et dont le nom ne m'avait interpellé quand même, un minimum, qui s'appelle Fromage et Ténèbres. Une demeure à l'abandon, voire tout un village, n'était pas chose rare à Vélène en ces temps de guerre, mais une ruine attira l'attention de Geralt. Il décida d'enquêter sur ce qui avait pu causer la décrépitude du manoir, donc j'imagine que l'endroit où nous allons aller pour avancer dans cette quête est l'endroit où on a chopé la quête. A vérifier, si jamais vous voulez la récupérer. Ah bah je ne pense pas non, parce que je crois qu'on l'avait chopé assez loin dans les environs, et non pas directement à... ...à Novigrad. Sauf erreur de ma part, bref. Je ne saurais plus vous dire comment je l'ai récupéré, ce Fromage et Ténèbres. Mais je l'ai eue. Oh mais il y a quelqu'un. Bonjour. Oh là là, si ça ne pas manquer. Comment les avez-vous obtenus ? Un mage qui se sépare de ses trésors, c'est inédit. On ne lui a pas demandé son avis. Et Ramas a fini sur le bûcher, il y a qu'un jour. C'est étrange qu'on ait épargné ses affaires. Les chasseurs de sorcières ferment les yeux sur votre négoce. Pourquoi y verrait-il malice ? Ce sont de simples souvenirs. Qui n'intéresse que les collectionneurs avertis. Oui alors pourquoi y verrait-il malice ? Pourquoi voit-il malice au... ...au mec équivalent sur le bûcher aussi ? Enfin... ...30 dollars. Ce ne sont pas vraiment de bêtes souvenirs. On murmure qu'il s'agirait de clés enchantées. Murmure-t-on où se trouvent les serrures qui correspondent à ces fameuses clés ? Hélas non. Si je le savais, je ne les vendrais pas. Où vivait cette Ramas ? Dans une jolie résidence au sud d'Oxenfurt. Salement amoché. Il a chèrement vendu sa peau. Montrez-moi ce que vous avez. Alors... Je vais en profiter pour y vendre. Toutes ces affaires-là. Je n'ai pas un truc d'ablette à vendre, non ? Euh... Donc... Les étranges histoires de Véga la Vertueuse. Figurine de lézard. Figurine de Jade. Vieux vin de Toussaint. Ouais, tout ce qui a rapport avec des quêtes. On prend. C'est quoi ça ? Potion du nouveau départ. Ah, c'est pour redistribuer les... les points. Oui, non, ça va. Oi ! Au revoir. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Dommage que je ne puisse pas la montrer à Triss. Une autre statuette... Montrée à Triss. C'est qu'on pourra le faire plus tard. Hop, hein. Hop, hein. Petit panneau. Où est le petit panneau ? Le petit panneau est là. Alors. Allez, je crois que c'est là-bas qu'on a chopé la quête. Me semble-t-il. Oh, c'est là-bas. Alors. La maison a été ravagée, mais le cercle magique est intact. On dirait bien un portail verrouillé. Je me demande si l'un des objets des ramas peut l'ouvrir. Ah. Bigre. Ah, ça pue. On est content d'avoir une potion de chat, du coup. Interagir ici, ok. Cette puanteur. Du fromage fait. On dirait bien que les ramas, c'était tiromancien. La tiromancie. L'arde. De checker la divination via le fromage. Alors, trouver un moyen de traverser la salle de tiromancie. Venez l'enquête. Oula, le souffle. C'est du fromage à base de quoi ? De lait de necker ? Gare aux effluves. Pauvre souffle. Il s'en va directement. Quelle vie. Quelle vie. Quelle histoire. C'est difficile de faire pire. Oi. Oh, le souffle. Jamais parti aussi vite. Enflammé, ok. Ok, ok. Jouiria avec ma vision de sorceleur. Je vais prendre une popo de chat. Ok, laboratoire. Sauter. Rien à looter ici non plus. Ah, si, ça y est. Petit objet. Allez. Figurine de taureau. Et les notes du fameux mage. Note des ramasses. La vision s'est stabilisée et, tenez-vous bien, j'ai vu comme à travers une brume au clair de lune les quatre princes, vêtus chacun d'une armure et à dos de cheval. Le premier montait un destrier de la couleur du brouillard, alors que celui du second avait celle du soufre et que celui du troisième était noir comme les abysses, quand au quatrième il chevauchait un poney. Ensuite, j'ai contemplé une fontaine d'où s'écoulait une eau cristalline, mais les princes n'y burent pas, car c'était interdit. Puis les oiseaux du paradis, brillant comme des rubis et de l'or, les survola, avant de se poser sur la branche d'un arbre. Et l'arbre avait mille quarante bras. Buvez à la source, dit l'oiseau, mais ils désignèrent les larmes de sang du soleil et s'abstarent de boire. Après ça, une véritable vierge apparut la poitrine dénudée, en exposant ses petits seins colorés et fermes comme des baies de tilleul mûr. Ensuite, mon nez s'est habitué à l'arôme et la vision s'est estompée. Depuis, je tenterai de déballer cet enchantillon bien fait de Genomivore. Il aurait un parfum puissant et raffiné, avec un petit arrière-goût de noisette. Ben, nous verrons. Les étranges histoires de Vega la Vertueuse. Une putain peut-elle être vertueuse ? La Vega se posait cette question tous les matins, et chaque matin, elle se jurait de prouver au monde que la pratique du plus vieux métier du monde n'est pas incompatible avec cette vertu. Cette détermination n'aggravait pas seulement ses propres problèmes, mais aussi ceux de Gaspard de Bruel, un vieil ami de sa mère, qui, pour lui rendre service, avait engagé Vega dans son établissement, la jarretière dorée. Le pauvre Gaspard était sans cesse confronté au client mécontent, qui se ruait dans son bureau pour se plaindre du comportement de Vega. Pourtant, la jeune fille s'accrochait à ses principes et luttait pour les faire triompher. Elle ne se livrait à aucun acte la lumière allumée et détournait le regard en rougissant à la vue du membre viril. Cependant, le plus gros problème pour Gaspard était que Vega la vertueuse refusait catégoriquement de se faire payer pour ses services. C'est sûr que ça ne risque pas d'aider l'établissement en question. L'opposition à Nivgarde. Bien que le souverain du Nivgarde détienne un pouvoir absolu et punisse sévèrement le moindre signe de désobéissance, il doit composer avec de nombreuses forces d'opposition au sein de l'Empire. Au-delà des habituels meneurs mécontents dans les provinces conquises, il doit principalement se méfier des aristocrates sédicieux de la cité des Tours. Ce conflit larvé trouve son origine dans un camouflet, infligé aux maisons nobles de la capitale par l'Empereur lorsque celui-ci refusa de choisir sa femme parmi les filles de l'aristocratie locale. Depuis, l'opposition de Nivgarde ronge son frein et guette le moindre événement susceptible de saper l'autorité de l'Empereur. Crise économique, défaites humiliantes, etc. Une conspiration secrète attend même le moment opportun pour lancer une campagne de déstabilisation, assassiner l'Empereur et déclencher un coup d'état pour placer un de ses membres sur le trône. Ces conjurés sont bien sûr très peu nombreux, mais leur influence n'échapperait néanmoins pas à un observateur attentif de la vie politique nivgardienne. La nature de l'homme est immuable et aussi longtemps que le monde existera, les mécontents se réuniront en société secrète vouée à renverser le pouvoir en place. Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné ? Mes artefacts, heureusement qu'on ne l'a jamais détruit ou vendu cet artefact qui permet de voir au-delà des illusions. J'aurais été bien malheureux sinon. Ok, il y a des petits schémas et tout. Ah, je peux interagir avec ce truc là. Un genre de caveau, voyons ça. La barrière magique est toujours là, il faut que je la désactive. Je vais jouer avec ça. Non. C'est unique. L'heure de faire quelque chose. J'ai désactivé la barrière. Ah bah, voilà. Très bien. Si cette épée est aussi mortelle que les fromages des ramasses, je suis prudent. Je pourrais la baptiser aimant à l'heure. C'est Gérald qui baptise les trucs à chaque fois qu'il... ... ... ... ... ... ... Nice. Bon bah, voilà. On a chopé les petits artefacts là, ça fait bien plaisir. Emantaler. Hop là. Évitez de tomber par contre. Qu'est-ce qu'elle vaut, Emantaler ? Emantaler, elle vaut moins de 32, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Mais merci d'avoir participé. Après, elle vaut peut-être son pesant en cacahuètes. Ouais, elle vaut 400 balles quand même. C'est non négligeable. Ici, j'ai quoi ? 65 en vigueur, et je suis à combien ? Ah, c'est mieux ça. Nice. Nice, nice, nice. Objet avec Rookie pour... Ah, on a chopé aussi pas mal d'objets pour les quêtes, hein. Figurines de serpent, là. Je sais pas encore pour... ... ... ... ... ... ... Sait-on jamais ? Euh, bah, partons. Partons, parce qu'on a fini, euh... Ténèbres et fromages, là où fromages et ténèbres. Ici. Enfin, de l'air pur. Avec un schéma pour l'école du chat, en plus, c'est énorme. Dernière entrée du journal du mage. Sacré vent. Les chasseurs rôdent près de chez moi depuis des jours. Je savais qu'ils finiraient par venir, bien sûr. Je l'avais lu clairement dans cette tome puante de Limbourg. Malgré tout, je dois prendre le risque de rester encore quelques jours. Les fromages ont atteint un stade de maturité vraiment fascinant, et il est tout à fait hors de question de les transporter. Je travaille sur cette recette depuis 40 ans, alors plutôt mourir que d'abandonner maintenant. Si jamais je ne parviens pas à prédire l'heure et la nature de l'attaque des chasseurs, je lègue mon plus précieux trésor au brave aventurier qui parviendra à le trouver. Puisse cette récompense le pousser à poursuivre mon oeuvre pour surpasser les géants de la tyromancie, Geoffrey Manster, Aven Vieux-Boulogne, et surtout, le baron de Bleu, Eric Stilton. Il a été droit dans ses bottes et ses principes. C'est beau. C'est hurlement sauvage, là, par contre. Il a fait légèrement peur. Légèrement. Hop, un petit peu de petite ciguë, et puis beaucoup de plaisir, surtout. Petite sauvegarde. Sous-titrage Société Radio-Canada